En quelques instants, notre invité sera le porte-parole d'Alain Juppé, j'ai nommé Benoît Apparu, son portrait signé Karine Bécard. Benoît Apparu est un pur jupéiste depuis maintenant presque 30 ans, puisque le porte-parole du candidat Juppé, sous ses airs d'éternel étudiant, a malgré tout bientôt 47 ans. Or il n'en a que 19 à peine, quand il pousse pour la première fois la porte d'une permanence politique, il choisit le RPR, il tombe directement sur son futur mentor qu'il n'a plus jamais quitté, sacrée fidélité. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il doit absolument tout à Alain Juppé. Certes, Benoît Apparu rêve depuis tout petit de tenir les manettes qui sont tout en haut, mais pour y parvenir, il a accepté de construire, de construire méthodiquement une carrière qu'il a commencé comme simple attaché parlementaire. Il va voir ensuite ce qui se passe en coulisses dans certains ministères, et puis passé la trentaine, il se frotte enfin au suffrage universel, élection régionale, scrutin municipal. A 37 ans, il est élu député, à 39, il est appelé au gouvernement. Aujourd'hui, il est redevenu député et maire de Châlons-en-Champagne-dans-la-Marne. Reste tout de même que ce parcours scrupuleusement bâti. Il le doit aussi un autre protecteur, un autre Juppéiste, Bruno Burbrock, qui lui a tout donné, tous ses mandats, un par un. Il lui a même remis les clés de son local d'élu de terrain. Et comme si cela ne suffisait pas à bien installer le petit, il n'a pas non plus hésité à lui laisser l'appartement qu'il habitait juste à côté de la mairie. Ça, ça s'appelait de chouchout et de torloté. Oui, mais il faut reconnaître aussi que c'est un bosseur. Très vite, d'ailleurs, il décide de faire de l'éducation sa spécialité. Et tout le monde vous dira, même à gauche, qu'il connaît plutôt bien ses dossiers. Voilà comment tout jeune parlementaire, il a réussi à se faire repérer et à se faire nommer rapporteur de la loi sur l'autonomie des universités. Certes, il n'a pas non plus oublié de passer un petit coup de fil à Jean-François Copé, le patron à l'époque des députés de la majorité. Mais globalement, son expertise en la matière est reconnue et appréciée. De même, Benoît Apparu a tout de suite compris l'utilité de passer du temps salle des quatre colonnes à l'Assemblée nationale. Répondre aux journalistes, c'est bien sûr se faire connaître du grand public, mais c'est aussi se faire connaître des plus hauts dirigeants politiques. L'ancien communicant qu'il a été, il a passé quelques années dans l'une des plus grandes agences de publicité, Euro-RSCG, n'a jamais manqué ni de réparti, ni de belles formules pour marquer les esprits. Tout cela a forcément été observé depuis l'Elysée. Et Nicolas Sarkozy n'a pas mis longtemps à remarquer ce jeune loup au sourire carnassier. Ses tenues vestimentaires l'ont sans doute aussi un peu aidé, style dandy, sans être manieré. L'élu apparu est peu porté sur l'écharpe tricolore. Il préfère le veston, mettre une pochette et laisser transparaître le rouge de ses chaussettes. Manière de dire simplement que tout est étudié, tout est travaillé et que tout a été fait pour être rapidement révélé. Et ça a marché, puisque sans avoir manifesté un sarkozisme exagéré, il s'est retrouvé avant 40 ans appelé au gouvernement pour s'occuper du logement. Lui, l'ancien bénéficiaire, et c'est assez cocasse, d'un appartement de la ville de Paris pour un loyer évidemment privilégié. Alors aujourd'hui, il est porte-parole d'Alain Juppé. Il doit déjà songer, Karine, à une nomination rue de Grenelle au ministère de l'Éducation ? Non, Benoît Apparu a grandi et son appétit a sans doute grandi aussi. Tactiquement, il espère certainement désormais avoir droit à un ministère égalien, mais il n'en dit rien parce qu'il s'interdit, c'est une règle de vie, d'en dire trop sur lui. Benoît Apparu est un pur cachotier sans minauderie. Et il...